... Bonsoir à tous et toutes et bienvenue à cette conférence inaugurale qui a introduit notre colloque sur l'art du portrait britannique. Avant de vous présenter notre intervenant et collègue, Guillaume Farou, je souhaiterais tout d'abord remercier très chaleureusement la librairie MOLA Station Ozone et en particulier Denis et Mathilde MOLA et bien sûr toute leur équipe qui nous accueille ce soir dans ce magnifique auditorium. La librairie MOLA accompagne depuis plusieurs années déjà le musée des Beaux-Arts sur un grand nombre de projets de sa programmation culturelle, notamment ses expositions à travers des captations vidéo ou encore des vitrines thématiques. Ça a été le cas pour notre année britannique. Et je voudrais rappeler que le colloque que nous avions organisé en 2015 à l'occasion de l'exposition Les Bacchanales modernes s'était tenu à la librairie MOLA mais avant que cet auditorium soit construit dans ses anciens locaux. Alors je me tourne maintenant vers notre cher collègue du Louvre, Guillaume Farou, que je voudrais vous présenter. Alors Guillaume Farou, pour celles qui ne le connaissent pas, est conservateur en chef en charge des peintures françaises du XVIIIe siècle. On lui doit notamment la très belle exposition Fragonard amoureux qui avait eu lieu au musée du Luxembourg en 2015 et dont vous pouvez d'ailleurs découvrir et feuilleter le catalogue à l'entrée de la salle. Et plus récemment, l'amour peintre, l'imagerie érotique en France au XVIIIe siècle. Donc nous sommes vraiment au cœur de ce XVIIIe siècle galant et libertin, paru en 2020 aux éditions Cohen & Cohen. Et Guillaume Farou est aussi en charge des collections de peintures britanniques et américaines. Et c'est donc à ce titre qu'il a été associé au commissariat de notre année britannique. Cette année britannique que vous pouvez encore découvrir, ne tardez pas trop, parce qu'elle se termine bientôt, au musée et à la galerie des Beaux-Arts, avec les deux expositions qui la composent, British Story, conversation entre le musée des Beaux-Arts et le musée du Louvre, et Absolutely Bizarre, les drôles d'histoire de l'école de Bristol, ces deux publications que vous pouvez aussi découvrir à l'entrée de cette salle. Et Guillaume Farou est également directeur scientifique du catalogue raisonné de la collection britannique du musée des Beaux-Arts, sur lequel nous sommes en train de plancher actuellement, et qui devrait paraître, si tout va bien, à la fin de l'année. Alors Guillaume Farou nous présente ce soir le portrait, puisque le portrait est ce fil rouge qui va nous occuper pendant ces trois jours de colloque, le portrait d'un personnage un peu particulier, puisqu'il s'agit d'une ville, celle de Bristol, qui dans la nuit du 30 ou du 31 octobre, j'ai un petit doute, 1831, fut le théâtre d'un terrible incendie, suite à de violentes émeutes populaires, qui furent d'ailleurs sévèrement réprimées. Alors cet incendie, qui embrasa tout le cœur historique de la cité bristolienne, trouva un large écho, non seulement dans la presse, mais aussi auprès des artistes fascinés par l'horreur délicieuse et sublime du spectacle de cette ville en feu dont Guillaume Farou va nous parler à présent. Merci de votre attention et très bonne conférence. Merci chère Sophie. Merci aussi à l'Ibrérimola de nous accueillir aussi bien dans ces très beaux locaux. Et puis je suis très heureux de m'adresser à vous. Et puis un peu ému aussi, puisque je fais cette présentation dans le cadre d'un colloque qui suscite beaucoup de désirs et d'attentes de notre part. Je fais une présentation un peu paradoxale, parce qu'il y a un colloque sur le portrait, mais je vous parlais du portrait d'une ville. Je suis très ému, parce que la toute première fois de ma vie où j'ai participé à un colloque, c'était déjà ici à Bordeaux, il y a quelques années, j'ai de pudique, pour un colloque sur les collectionneurs d'œuvres d'art. Et c'était organisé par l'Université de Bordeaux. Donc je reviens un petit peu à mes origines quelque part, donc je suis très ému. Je vous prie de m'excuser aussi, je sais que ce n'est jamais très agréable, mais je vais lire ma conférence, ce qui est souvent le meilleur moyen peut-être de tenir des délais et de ne pas être trop profus. Alors, il peut sembler paradoxal de proposer une conférence portant sur l'image terrifiante d'une ville en flamme, en guise d'introduction à un colloque académique portant sur le portrait britannique. Il se trouve que ce colloque vient parachever un ambitieux projet, dont Sophie vient de nous parler, porté par l'équipe du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, sous la conduite de sa directrice, Sophie Barthélémy, qui vient de prendre la parole, et de sa directrice adjointe, Sandra Burratti-Hazan, dans le cadre d'une année britannique au musée, et dont les deux autres principales manifestations sont deux expositions. L'une, British Stories, conversation entre le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et le Musée du Louvre, porte sur les collections de peintures britanniques de nos deux musées, qui sont riches principalement de portraits. Dépêchez-vous, cette exposition va fermer ses portes à la fin de la semaine. L'autre, absolument bizarre, les drôles d'histoires de l'école de Bristol, 1800-1840, conduite en collaboration avec le Musée du Louvre et le Museum and Art Gallery de Bristol, et de sa conservatrice de peinture ancienne, Jenny Gashke, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous pour le colloque, tente de faire mieux connaître et d'étudier la singulaire production graphique et picturale qui fleurit à Bristol au cours des premières décennies du XIXe siècle. La singularité indéniable de cette production bristolienne se signale aussi par l'absence de véritables portraitistes de premier plan dans cette constellation d'artistes de grands talents. À la même époque, pourtant, l'école anglaise, que je mets entre guillemets, atteint une forme de reconnaissance internationale à l'échelle du continent européen, justement dans le domaine du portrait. C'est un peu un paradoxe. En effet, après 1815, le grand portraitiste britannique Thomas Lawrence parvient à représenter toutes les grandes figures politiques qui comptent désormais sur l'échiquier européen, les diplomates, les chefs d'armée, et vous en avez une petite sélection sous les yeux, les souverains, tels que le roi d'Angleterre, bien sûr, Georges IV, mais aussi l'empereur d'Autriche, le tsar de Russie, et même le pape que vous avez sur la diapositive. Or, Thomas Lawrence, c'est vraiment le paradoxe, le plus grand portraitiste européen des années 1810-1820, est lui-même originaire de la ville de Bristol. Mais il a dû très tôt quitter sa ville natale pour parvenir au sommet de son art, donc son art de portraitiste, et à la gloire internationale. La cité marchande de Bristol n'a guère brillé jusque-là dans le domaine de la peinture. Pourtant, à partir du tout début du XIXe siècle, certains peintres originaires de la ville ou qui s'y sont récemment installés commencent à recevoir une certaine notoriété. C'est le cas surtout de celui qui est considéré comme le père fondateur de l'école de Bristol, Edward Byrd, dont vous avez justement quelques exemples de portraits sous les yeux, et notamment un autoportrait. ainsi que quelques autres figures de cette constellation artistique. Là, vous avez quelques œuvres et justement quelques portraits dus au peintre Édouard Villiers-Répinguil ou encore Rolinda Sharples, qui sont des figures éminentes de l'école de Bristol, ont pratiqué. Ils ont pratiqué le portrait, mais de manière alternative. Et ils ne se sont pas véritablement imposés dans cette veine. En effet, c'est bien leur maîtrise du domaine très particulier de la scène de genre, et notamment des scènes de la vie citadine souvent inspirées de la réalité bristolienne. J'ai choisi à dessin deux images, deux scènes de genre de ces artistes qui représentent des sites très identifiables encore aujourd'hui de la ville de Bristol. Cette œuvre de Répinguil qui représente une procession devant un des monuments emblématiques de la ville, Sainte-Marie-Rencliffe, et puis une œuvre de Rolinda Sharples qui représente la faillite de la banque vraiment dans une des rues les plus emblématiques du centre de la ville de Bristol. Donc ce sont ces scènes de genre-là, ils n'ont pas des portraits, qui assurent à ces artistes une grande renommée qui porte bien au-delà de Bristol, jusqu'à la capitale, jusqu'à Londres. On remarquera néanmoins que les portraits qu'ils ont produits empruntent souvent leur mode de composition. Je vous représente à nouveau les exemples que je vous avais montrés tout à l'heure. Ils empruntent leur mode de composition et leur atmosphère aux conventions de la peinture de genre. C'est ce qu'on voit avec ces exemples de Byrd, Répinguil, Sharples. Un peu auparavant, cette éclosion d'école de Bristol au début du XIXe siècle, la ville de Bristol avait néanmoins déjà retenu l'attention de certains peintres en raison de son site exceptionnel. En effet, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, alors que la nouvelle esthétique du paysage pittoresque connaissait un essor considérable en Angleterre, les spectaculaires gorges de l'Evn, à proximité immédiate et bientôt au cœur même de la ville à mesure de son expansion vers la mer toute proche, commençait à devenir un motif remarquable pour les peintres de paysage. Ce fut le cas, par exemple, avec certains artistes d'une envergure plus locale, telle que le peintre de Marine Nicolas Pocop, où vous avez une œuvre sous les yeux. Et à la fin du siècle, fin du XVIIIe siècle, la renommée du site était telle qu'elle attira le jeune Turner qui vint au début des années 1790 représenter, à son tour, les fameuses gorges en exécutant. Donc là, vous avez déjà une aquarelle qui est due à Turner, très pittoresque, qui est vraiment très imprégnée de cette esthétique très particulière de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Aussi, cette autre aquarelle qui est due au jeune Turner, qui représente les fameuses gorges et qui compte parmi les aquarelles les plus notables du tout début de sa carrière. à partir des années 1810, Edward Byrd, donc encore lui, le fondateur de l'école de Bristol, ce grand spécialiste des tableaux de genre, entraîne, justement, dans son sillage, un groupe informel d'amateurs et de jeunes artistes afin de dessiner les paysages si particuliers des environs de Bristol au cours de sketching parties, donc on pourrait traduire par séance de dessin en plein air, sketching parties, devenue fameuse par la suite. C'est là notamment que se forme la jeune garde des peintres de paysages de l'école de Bristol et particulièrement, donc là, j'égrène le nom de trois des figures principales de cette école des paysagistes de l'école de Bristol, Francis Damby, qui est sans aucun doute la figure marquante, la figure centrale, dont vous avez sous les yeux une magnifique aquarelle qui représente à nouveau les gorges de Leaven, donc cette aquarelle, on a la chance de la présenter, c'est un magnifique prêt du musée de Bristol et elle est présentée donc dans l'exposition Absolute Les Bizarres en ce moment, et donc il fait partie de ces artistes qui se forment au cours des sketching parties, ainsi que son collègue et ami, l'aquarelliste Samuel Jackson, là aussi c'est une magnifique aquarelle qui représente Leaven sous un ciel particulier avec ce magnifique arc-en-ciel, là aussi l'oeuvre est présentée dans l'exposition, et James Beckerpine, j'y reviendrai parce que c'est une figure aussi notable pour l'histoire de la représentation de la ville de Bristol en feu. On garde en effet donc des aquarelles et des peintures de ces trois artistes, inspirées par les célèbres gorges et leurs alentours, qui comptent aujourd'hui parmi les chefs-d'oeuvre de cet ensemble artistique. Francis Damby est sans doute l'artiste majeur de ce groupe, celui qui sera capable de renouveler le genre du paysage britannique à l'époque. Il est en effet l'un des inventeurs de ces vues topographiques si particulières de la ville de Bristol, représentées depuis ses confins périurbains. On lui doit ainsi, tel que le tableau que vous avez sous les yeux, qui est aussi présenté dans l'exposition, de remarquables peintures où certains édifices clairement reconnaissables de la ville côtoient directement la campagne des alentours au prix de certains petits ajustements qui parfois amènent à atténuer l'impact des industries et de la pollution sur la ville et ses environs. Après Damby, les autres peintres paysagistes de Bristol reprendront les principes qu'il a mis en œuvre, ainsi qu'on le voit, par exemple, dans la remarquable vue de Bristol depuis Clifton, peinte par le jeune artiste William James Muller. Lui aussi, c'est une figure qui va être importante dans ma présentation. Là, c'est un tableau un peu plus tardif que d'être de 1837. Cette esthétique très singulière du paysage entre topographie urbaine et représentation de la campagne est l'un des traits majeurs de l'école de Bristol, ainsi que l'ont analysé récemment Jenny Gashk, encore elle, la conservatrice du musée de Bristol, et Amy Concanon, qui ont consacré à ces questions des études dans des essais qui sont publiés dans le catalogue de l'exposition absolument bizarre. Francis Damby avait peint certaines de ses représentations emblématiques de la ville de Bristol, telles que le tableau que vous avez sous les yeux, pour un amateur bristolien de premier plan, George Ware Brackenridge. cet ancien homme d'affaires au revenu très confortable était devenu un collectionneur passionné par l'histoire de la ville. Au cours des années 1820, afin d'illustrer de la manière la plus précise et la plus exhaustive l'ouvrage de référence de l'historien William Barrett intitulé History and Antiquities of Bristol, c'est un ouvrage qui est plus ancien, qui avait été publié en 1789, Brackenridge, donc pour compléter, pour illustrer cet ouvrage d'histoire, engagea une entreprise artistique totalement inédite par son ampleur à l'époque. Il demanda en effet à une trentaine d'artistes, principalement locaux, de dessiner les rues, les bâtiments, le port, ainsi que les alentours de la ville. La collection Brackenridge, composée de plus de 1436 dessins, fait désormi partie de la collection de Bristol Museum and Art Gallery. Ces dessins sont de très grande qualité et constituent un témoignage unique avant l'ère de la photographie. D'ailleurs, le musée de Bristol lui a consacré à cette collection une remarquable exposition, l'étude de référence sur la question, qui s'appelait Bristol Brickford Camera et qui est donc une exposition qui a été présentée il y a presque une vingtaine d'années. Aucune ville en Angleterre à l'époque, à part Londres éventuellement, n'a bénéficié d'une intention aussi exhaustive sur une période aussi courte, aussi brève et juste antérieure aux événements qui nous intéressent. Parmi la pléthore d'artistes qu'il sollicita, Breckenridge sut distinguer certains des représentants les plus notables de l'école de Bristol, tels que Samuel Jackson, à nouveau, donc le grand aquarelliste, à qui il commanda de poétiques vues des environs de la ville, et aussi, j'ai envie de dire et surtout, Thomas Robbefarm. Alors, chacun a vraiment ses spécialités et Robbefarm, il a été plus particulièrement chargé de représenter les points de vue les plus pittoresques de la cité, avec ses rues médiévales, ses fameuses montées à flanc de colline, donc là, vous avez une petite sélection de certaines des aquarelles de Robbefarm qui sont vraiment des commandes, vraiment des commandes pour faire le portrait de la ville, mais on lui a aussi commandé les monuments urbains identitaires qui eurent droit à son attention. Ainsi, la cathédrale gothique de Bristol, vue depuis la colline de Clifton, la tour si reconnaissable de l'église Sainte-Marie-Redcliffe, là, vous avez une très jolie aquarelle qui vous permet un petit peu de visualiser aussi la physionomie de ce bâtiment, ou bien la place de Queen's Square. Alors, ces trois bâtiments, je vous les montre à dessin puisque ce sont des lieux, ensuite, qui vont être l'objet, en fait, des émeutes, qui vont être la cible des émeutes de Bristol en 1831. C'est des monuments identitaires mais qui avaient été particulièrement bien représentés par les artistes juste avant les émeutes. La place de Queen's Square, c'était le siège à l'époque de certains bâtiments officiels et des demeures dénotables et elle était le fleuron de l'urbanisme de la ville depuis son édification au début du XVIIIe siècle. Là, on voit d'ailleurs sur la diapositive à ce niveau-là où vous avez d'ailleurs la demeure de Breckenridge lui-même et puis vous avez aussi la statue du roi d'Angleterre au centre donc la statue excusez-moi en jouant avec le du coup je ne vois plus rien bon vous voyez donc c'est l'essentiel moi je ne vois plus rien du tout donc la place de Queen's Square qui est représentée par Rubber Farm enfin au moment d'achever cette considérable entreprise Breckenridge commanda à Rubber Farm vers 1829 quatre impressionnantes vues panoramiques de la ville excusez-moi quatre vues panoramiques de la ville alors là vous en avez une seule d'ailleurs et certaines avaient été présentées au moment de l'exposition Bristol Before Camera donc ce sont des elles sont tellement larges en fait que c'était difficile à moi de faire tenir sur une seule sur une seule diapositive mais là vous avez seulement une seule des vues panoramiques de la ville et celle-là particulièrement elle est importante elle est significative ainsi au début des années 1830 la ville de Bristol se trouvait parfaitement documentée grâce à la commande singulière de Breckenridge qui avait dressé un véritable portrait particulièrement riche et unique de sa cité ce portrait demeurait toutefois partiel concentré sur les monuments remarquables les aspects pittoresques et médiévaux c'est fait dans une démarche historique au détriment des quartiers plus modernes ou des aspects industriels et les classes populaires étaient sinon ignorées tout au moins fortement estompées au terme de ce recensement or ces mêmes classes populaires allaient justement faire une éruption irrépressible dans l'histoire de la ville juste après à l'automne 1831 au début des années 1830 la situation politique en Grande-Bretagne est tendue alors qu'un nouveau règne s'inaugure après la mort de Georges IV le débat parlementaire s'enflamme autour de la réforme longtemps disputée du vieux système électoral qui privilégie les grands propriétaires fonciers et les espaces ruraux au détriment des grandes métropoles en pleine expansion ce système apparaît archaïque dans une nation qui s'urbanise et s'industrialise à grande vitesse la loi de réforme le réforme acte va finalement être votée par le parlement britannique l'année suivante en 1832 et elle permettra en effet d'élargir le système électoral à une portion plus large et plus urbaine de la population ces mêmes années sont aussi déchirées par la question débattue âprement depuis la fin du 18ème siècle de l'abolition de l'esclavage qui sera elle aussi adoptée un tout petit peu plus tard en Grande-Bretagne en 1833 l'antique ville de Bristol dont le port a considérablement profité de la traite des esclaves et qui s'est notablement industrialisée au cours de la période précédente connaît de véritables difficultés dans les premières décennies du 19ème siècle son port désormais trop enclavé à l'échelle des grands échanges internationaux peine à se moderniser et le développement de la cité s'enraye alors que d'autres villes telles que Liverpool Birmingham ou Manchester ont su rapidement s'adapter aux nouvelles formes de l'économie industrielle le débat politique autour de la réforme du système électoral va littéralement enflammer la ville de Bristol où les difficultés économiques exacerbent les tensions sociales à la fin du mois d'octobre 1831 les classes populaires se soulèvent lorsqu'est accueillie dans la ville de Bristol l'homme politique Sir Charles Weverell qui est lui-même farouchement opposé à la réforme du système électoral et qui vient d'infirmer à la chambre donc au parlement à Londres imprudemment et surtout faussement que les citoyens de Bristol sont opposés à la réforme donc le 29 octobre une foule houleuse se rassemble sur la place de Queen Square pour conspire Weverell et les autorités civiles qui l'ont accueilli la mairie est attaquée et le parlementaire est contraint de s'enfuir le jour suivant la colère de la foule continue de croître et bientôt différents bâtiments officiels siègent les autorités civiles et religieuses où les riches demeures de certains nantis de la ville sont attaqués pillés et incendiés dans la nuit du 30 octobre 1831 brille ainsi terriblement parce qu'ils sont en train de brûler le palais épiscopal les prisons les douanes ainsi que plusieurs bâtiments civils et privés élevés le long de la place de Queen Square alors que l'armée dans un premier temps avait été évacuée de la ville pour éviter un bain de sang dans la journée suivante du 31 octobre les 3e et 14e régiments de dragons donnent l'assaut et des dizaines voire des centaines parce que les chiffres sont incertains de civils sont tués et blessés de nombreuses personnes sont arrêtées et en janvier 1832 un grand procès qui a été représenté notamment par Roninda Sharple c'est l'image que vous avez sous les yeux condamne 26 personnes à la déportation 4 autres personnes sont pendues et le maire de la ville et les 2 officiers qui commandaient le régiment des dragons sont inquiétés les émeutes de Bristol trouvent aussitôt un écho considérable dans la presse locale et nationale le révérend John Eagles qui était l'ami des peintres de l'école de Bristol qui sera d'ailleurs le premier historien de l'école de Bristol fait lui-même une relation des émeutes de Bristol qui est publiée en 1832 il en souligne l'importance en estimant je cite que les événements de Bristol appartiennent peut-être moins à l'histoire locale qu'à l'histoire générale du pays fin de citation certains des articles ou des publications indépendantes qui relatent les faits toujours très défavorables aux émeutiers font ainsi référence au grand désastre de l'histoire britannique voire implicitement au texte même de l'apocalypse dans le compte-rendu publié dans le Bristol Mirror dès le 5 novembre 1831 les émeutiers qui ont mis le feu au palais épiscopal sont décrits comme je cite une poignée de mécréants au dessin diabolique un autre compte-rendu décrit la ville sinistrée et désolée après les ravages dans je cite un état de tranquillité qui ressemble à la tranquillité de la tombe et affirme que la dévastation je cite la dévastation a été si terrible que rien ne peut lui être comparé dans l'histoire de ce pays sinon le grand incendie de Londres en 1666 ou les émeutes toujours à Londres de 1780 fin de citation les métaphores apocalyptiques abondent en effet dans les comptes-rendus de l'époque depuis la fin du 18e siècle notamment à la suite des fameuses émeutes de Londres en juin 1780 les Gordon Riots qui furent particulièrement meurtrières qui provoquaient à l'époque l'incendie de la prison de Newgate donc depuis ces émeutes les protestations urbaines qui éclatent régulièrement en Grande-Bretagne activent la conscience de la fin du monde et ravivent le traumatisme du grand incendie de la capitale de Londres donc en septembre 1666 ces émeutes trouvent un écho auprès des artistes même avec l'essor de l'esthétique terrible du sublime tel que le philosophe irlandais Edmund Burke vient de la formaliser dans son ouvrage de référence Recherche philosophique sur les origines du beau et du sublime publié en 1757 Burke lui-même a érigé le terrible spectacle de l'incendie de Londres dans son texte littéraire comme une des manifestations remarquables du sublime au tournant du XVIIIe siècle certains créateurs de l'imagerie sublime ont ainsi réactivé cette image cette matrice traumatique de la conscience catastrophiste britannique notamment le peintre français mais enfin actif à Londres Lutherbourg qui représenta une spectaculaire vision rêvée puisqu'il n'a pas été témoin du fait mais enfin il a peint donc cette vision du grand incendie de Londres au XVIIe siècle donc il peint ce tableau en 1797 le tableau est exposé à nouveau à Londres en 1817 donc au moment où est en plein essor l'école de Bristol néanmoins avant les émeutes de Bristol les scènes de rébellion populaire contemporaine la grande incendie de Londres c'est représenté par les très grands artistes mais la grande incendie de Londres c'est un monument de l'histoire c'est déjà passé depuis plus de 100 ans quand c'est représenté par les très grands artistes les scènes de rébellion populaire quand elles sont représentées au début du XIXe siècle elles ne sont pas représentées par les très grands artistes elles ont fait l'objet d'une imagerie plus documentaire et commerciale plus documentaire et commerciale que véritablement artistique la représentation picturale de ce type d'événements contemporains manifestant la discorde civile demeurait très à la marche l'historien David Solkin a ainsi rappelé qu'à l'époque de la révolution française puis des guerres napoléoniennes les classes privilégiées britanniques ont tenté de renforcer leurs moyens de restriction de tous les ordres des classes populaires pour une part les peintres de genre tels que David Wilkie ou Edward Byrd le peintre de l'école Bristol au cours des années 1820 1800-1820 ont contribué à conforter ces formes de contrôle en présentant aux expositions londoniennes et en faisant diffuser par la gravure des images de la vie populaire rustique citadine exaltant des notions d'ordre de discipline d'obéissance et de fierté nationale et donc certainement pas des scènes de rébellion néanmoins Turner dès 1818 avait osé présenter à la Royal Academy une peinture ambitieuse et problématique représentant la bataille de Waterloo mais au soir de la bataille où la représentation de la tragédie humaine individuelle un peu les figures des classes populaires s'inscrivait dans l'histoire collective et finalement l'emportait sur l'évocation de la grande victoire nationale au cours des années 1820 Bristol en outre avait été un foyer particulièrement fécond pour cette nouvelle imagerie sublime des visions catastrophistes et apocalyptiques avec des tableaux souvent inspirés d'ailleurs de Turner et de Lutterbourg exécutés par les grandes figures de l'école de Bristol principalement par Francis Damby et aussi par une figure qui est à sa suite qui est une figure très intéressante Samuel Coleman donc là vous en avez quelques exemples sous les yeux d'ailleurs certains de ces tableaux sont présentés en ce moment dans l'exposition absolument bizarre vous avez des scènes de désordre de catastrophes souvent d'épisodes d'épisodes bibliques en 1828 donc juste trois ans avant les émeutes Francis Damby donc le grand peintre de l'école de Bristol venait de présenter avec un énorme succès à Londres son illustration la plus célèbre du passage le plus terrible de l'apocalypse la tentative pour illustrer l'ouverture du sixième saut alors à ma connaissance aucun compte rendu de l'époque qui parle des émeutes de Bristol de 1831 ne fait le rapprochement entre les émeutes de 1831 et les célèbres compositions apocalyptiques de Damby néanmoins Bristol est une terre en fait une terre vraiment très fertile pour ce type de représentation alors parmi les témoins des émeutes de Bristol il faut bien entendu compter les artistes eux-mêmes dont certains représentèrent par la suite les événements de 1831 là je remercie mes collègues Sandra Buratti Hazan et puis Jenny Gage qui ont porté à mon attention ce passage qui est très révélateur donc il s'agit d'Hélène Sharples qui est peintre qui est aussi maire de Rolinda Sharples donc une des artistes les plus emblématiques de l'école de Bristol qui dans son journal a consigné le déroulement des trois journées des émeutes mais d'une manière légèrement distancée puisque les deux femmes la mère et la fille évitèrent soigneusement les espaces où la violence se déchaîna toutefois lors de la fameuse nuit de la terrible nuit du 30 octobre Hélène consigna leur fascination presque involontaire marquée de terreurs religieuses et d'esthétiques sublimes je la cite il y avait quelque chose de terrible dans les flammes et le calme parfait aucune cloche ne sonna dans aucune église comme c'est pourtant généralement le cas pour les incendies involontaires après une nuit d'inquiétude presque sans sommeil à observer parfois le ciel enflammé depuis l'arrière de la maison imaginant parfois les voix de la foule approchant à un millier de terreurs imaginaires l'aube enfin se leva fin de citation elle fait ensuite le récit de l'action des émeutiers qu'elle réprouve et qu'elle décrit comme d'horribles monstres hommes et femmes qui se régalaient avec du vin et des liqueurs dérobés et dont personne n'avait l'intelligence d'arrêter l'activité diabolique fin de citation lorsqu'elle s'aventure enfin dans le centre de Bristol le 4 novembre elle décrit les ruines des bâtiments effondrés sur Queen Square dont les murs je la cite les murs qui subsistent sont détruits dans une multitude de formes fantastiques fin de citation bien qu'elle soit fascinée par l'aspect terrible du spectacle elle s'insurge de découvrir parmi les décombres je la cite deux artistes faisant des esquisses de cette ruine mais de tels sujets ne sont pas suffisamment agréables pour le crayon et bien trop attachés à des impressions terribles fin de citation pour les historiens il est fâcheux qu'Ellen Sharples n'ait pas pris soin de nommer les deux artistes qu'elle a vus à l'oeuvre mais en fait les peintures et les oeuvres graphiques qui sont parvenus jusqu'à nous témoignent d'elles-mêmes il faut ainsi compter parmi ses premiers peintres des ruines de Bristol le jeune William James Muller à l'époque il est âgé de 19 ans il avait été l'élève du paysagiste James Becker Pine qui justement lui aussi James Becker Pine compta parmi ceux qui représentèrent les décombres après les émeutes on conserve aujourd'hui une saisissante série de représentations à l'aquarelle ou à l'huile par Muller des principaux monuments de la ville en flamme ou juste après l'incendie et qui témoignent de son expérience directe alors cette série elle a été remarquablement étudiée par les historiens de l'art Francis Gnecker et Shana Stoddard qui avaient qui ont organisé il y a une vingtaine d'années maintenant la grande exposition de référence sur Muller et ils avaient accordé leur attention vraiment sur ces huiles spécifiquement et c'est eux qui ont pu établir que Muller avait été effectivement directement témoin avec son propre frère des événements dramatiques puisqu'il s'était rendu sur les lieux au cours de la nuit du 30 octobre la plupart des aquarelles et des huiles que nous présentons maintenant elles ont été peintes probablement dans un second temps dans un premier temps il a plutôt fait des notations graphiques à partir des croquis aux crayons sans doute exécutés directement sur les lieux au moment des faits les premières notations sans doute des aquarelles semblent reprises par ces aquarelles que vous avez sous les yeux où l'artiste consigne dans l'éclat aveuglant du brasier qui accentue encore les ombres nocturnes la confusion de la foule exaltée et des formes en train de s'anéantir dans les flammes pour une part ces premières images de liesse infernale reprennent des poncifs mis en place par les gravures anonymes et populaires représentant les émeutes antérieures et notamment là c'est intéressant parce que c'est une des images les plus sophistiquées les plus élaborées des émeutes précédentes notamment les fameuses émeutes de Londres en 1780 les Garden Riots vous voyez donc on n'est pas exactement au même niveau de qualité on est dans des images qui sont plus documentaires et encore cette image là c'est une des plus abouties disons artistiquement et c'est une image aussi qui a pu servir sans doute de matrice pour les premières représentations aussi de Muller alors l'image que vous avez sous les yeux elle oppose ainsi que les premières aquarelles qu'on a de Muller la dignité de l'architecture néoclassique alors ici de la prison de Newgate mise à mal en toile de fond en train de brûler et la chorégraphie désordonnée de la foule au premier plan et c'est un petit peu le même type d'organisation qu'on retrouve dans l'oeuvre de Muller même si les opinions politiques de Muller à propos des émeutes de 1831 sont inconnues Francis Gunnaker et Shanna Stadard ont toutefois relevé que certaines de ses toutes premières compositions ont peut-être été conçues pour illustrer l'ouvrage de Johnny Gulls donc qui est proche des artistes à ce moment là et qui lui-même fait un compte-rendu qui relate les émeutes de Bristol lui-même il est très très défavorable aux émeutiers et justement l'une de ses premières aquarelles elle a été gravée pour servir de frontispice à l'ouvrage de Deagles et c'est l'image que vous avez sous les yeux on y retrouve la dignité des façades régulières de Queen Square dévorées par les flammes opposées au désordre houleux de la foule qui s'agit et qui ridiculise la statue équestre du roi William III au premier plan alors que l'éclat aveuglant du brasier au centre galvanise cette bacchanale frénétique donc à la suite de ses premières aquarelles c'est probablement dans la foulée enfin Muller fait toute une série d'huiles sur carton donc exécutées sans doute dès la fin de 1831 on ne sait pas très bien pourquoi elles ont été réalisées mais en fait elles témoignent justement de son expérience directement à chaud si je puis dire et Muller semble progressivement prendre plus de distance certaines représentations consignent encore l'agitation dramatique des émeutiers au sein des flammes comme cette image que vous avez sous les yeux qui est aussi présentée dans l'exposition puis la foule tente à s'effacer comme avec cette image elle prend plus de distance et s'impose alors de véritables portraits des monuments dont la structure nue se révèle à mesure que les flammes dévorent et abolissent tout ornement donc on voit il prend progressivement plus de distance pour certaines images encore Muller choisit une position éloignée et au bord de l'eau lui permettant un cadrage très large et surtout de spectaculaires effets de reflets du rougeoiement des brasiers se détachant sur l'obscurité des cieux et dans les eaux c'est notamment le cas pour cette image très 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 frappante on est vraiment avec un des édifices complètement identitaires de la ville de Bristol la cathédrale elle-même n'a pas brûlé mais c'est le palais médiéval le palais gothique de l'évêque qui est juste à côté qui lui a brûlé puisque l'évêque ne cachait pas son soutien son opposition à la réforme du système électoral donc on a ce type de représentation alors en cela pour un événement contemporain Muller il adopte certaines formules qui avaient été mises en place avant lui par certains des imagiers du sublime dès la fin du XVIIIe siècle mais pour des événements qui étaient beaucoup moins dramatiques et notamment une esthétique celle des tableaux de Wright of Derby qui représentaient soit le Vésuve en éruption soit ces images de feux d'artifice à Rome au-dessus du château Saint-Ange où effectivement les brasiers se reflétaient dans l'eau et c'est cette matrice au fond que Muller adopte pour ses représentations les images de Muller perdent néanmoins de ce fait en pathos partisans et anecdotiques ce qu'elles gagnent en puissance suggestive la démarche très particulière de Muller c'est-à-dire qui vraiment qui est un artiste mais qui se rend sur les lieux qui au fond documente ces événements elle est très comparable à celle d'un autre très grand artiste et encore plus grand artiste encore plus célèbre à l'époque Turner qui va adopter exactement la même démarche trois ans plus tard lors de l'incendie du palais de Westminster à Londres donc vraiment trois ans plus tard le 16 octobre 1834 on sait que le palais de Westminster brûle à Londres c'est un accident c'est pas du tout lié à des émeutes mais ça se passe la nuit c'est très très spectaculaire et on sait que Turner à l'identique de John Muller en 1831 a été directement témoin du sinistre au cours de la nuit qui s'est rendu sur les lieux et qui l'a probablement exécuté de rapides croquis au crayon alors Turner il n'a certainement pas eu connaissance des huiles de Muller que vous avez sous les yeux les fameuses huiles de Muller elles sont restées dans son carnet et il les a très vite cédé à un amateur et ces huiles là n'ont pas été gravées mais des images très proches représentant les images de Bristol ont été gravées et ces images très proches que je vais vous montrer tout à l'heure Turner en a peut-être eu connaissance ce qui est intéressant c'est que Turner finalement inconsciemment comme Muller il va adopter la même démarche il se rend sur les lieux il fait des rapides croquis puis il transpose ses croquis en aquarelle et il fonctionne aussi il documente et puis progressivement il semble prendre un point de vue de plus en plus distancié pour représenter les bâtiments en flamme en train de disparaître comme dévorés par le rejoint intense du brasier mais il pousse plus loin encore que Muller le refus de l'anecdote à dire vrai autant les huiles de Muller magnifiées par l'opposition chromatique du rouge et du bleu parvenaient à fixer la quintessence irréductible des architectures autant Turner au terme de son processus créatif lui tend à dissoudre et à noyer les formes dans le flot contrasté des couleurs au point que les bâtiments parfois semblent indiscernables alors si Turner n'a pas eu connaissance des huiles de Muller en revanche il a eu connaissance il a très bien pu avoir connaissance des autres représentations artistiques produites par les artistes de l'école de Bristol et qui ont représenté les incendies gravés les incendies provoqués par les émeutes de 1831 alors ces oeuvres elles ont une ambition artistique et puis elles ont aussi une ambition disons commerciale ce sont des oeuvres que les artistes eux-mêmes vont faire graver et ces gravures elles sont éditées à Bristol et à Londres et elles sont dues aux principaux peintres paysagistes de l'école de Bristol donc ceux dont j'ai déjà cité les noms James Becker Pine Samuel Jackson et Thomas Roberfam toutes ces compositions ont été publiées assez vite dès la fin de l'année 1831 et au cours de l'année suivante et certaines furent éditées donc non seulement à Bristol mais aussi à Londres Pine l'ancien maître de Muller s'associa avec Jackson pour produire une seule planche en fait c'est souvent celle qui est la plus reproduite donc sur une seule planche qui est imprimée par Hummel Dull qui est un graveur et éditeur d'estampes à Londres et qui est diffusée très très vite aussi bien dans la capitale qu'à Bristol et donc cette planche elle est très saisissante puisqu'elle rassemble dix vues de la ville en flamme et donc c'est ainsi ainsi précisé donc c'est vraiment la ville de Bristol en flamme le soir du 30 octobre 1831 la plupart de ces images en dehors des deux vues générales de la ville qui sont au centre les deux plus grandes vues qui sont au centre toutes les autres petites vignettes qui sont tout autour elles proposent des cadrages concentrés sur un seul bâtiment enflammé vu à contre-jour et en contre-plongée elles sont très proches des huiles sur carton peintes par Muller au même moment et elles sont l'oeuvre James Pecker Pine en effet le musée de Bristol conserve des aquarelles et des huiles sur papier peintes par Pine qui ont certaines d'entre elles ont vraiment servi de modèle pour la planche centrale la planche que je vous ai montrée et qui ont une technique une mise en page qui est vraiment très proche des huiles de Muller on peut ici relever la communauté d'inspiration très forte entre ces artistes qui sont aussi eux-mêmes très proches par ailleurs alors là je reviens vous voyez toutes les vignettes qui sont sur les côtés elles sont vraiment très proches elles participent de l'inspiration des huiles de Muller que je viens de vous présenter et au centre vous avez deux images générales de Bristol qui sont plus larges qui sont moins concentrées sur un seul bâtiment et elles sont les gravures sont l'oeuvre de Jackson Samuel Jackson l'une a été reprise d'après une oeuvre de Jackson lui-même qu'il a gravée donc l'image elle a été reprise pour la grande planche avec les dix vues mais elle a aussi existé de manière indépendante avec la gravure que vous avez sous les yeux qui est due à Samuel Jackson qui représente la ville de Bristol vue dans le lointain avec le rougeoiement des flammes sur l'horizon et l'autre vue qui est en revenant au centre l'image du haut elle est due à Jackson l'image du bas en fait Jackson l'aggrave en s'inspirant d'une autre image qui est une image due à Robbefam donc là il reprend une aquarelle très belle de Robbefam l'original est conservé aussi au musée de Bristol et elle aussi cette image elle a eu une existence indépendante puisqu'elle a aussi existé sous la forme d'une planche indépendante qui a eu beaucoup de succès et qui a été édité par Louis Haag et qui a été diffusée dès décembre 1831 elle jouit d'un succès notable et fut d'ailleurs édité et diffusé aussi bien Bristol qu'à Londres où le graveur Louis Haag était basé depuis 1823 l'image offrait un cadrage très intéressant dans ce cadrage donc l'ensemble de la ville où le peintre avait habilement rassemblé la plupart des monuments en feu sur la ligne de l'horizon et avec au premier plan la courbe offerte par les bâtiments industriels ainsi que par la boucle du fleuve qui permet à la lueur incendiaire de se refléter à l'extrême droite de la composition la perspective là je crois que vous voyez l'image donc vous avez cet effet d'ellipse comme ça au premier plan et puis là à droite cette perspective accélérée d'une grande artère qui accentue le sentiment de proximité avec l'église Saint Mary Redcliffe qui se dresse juste au devant des flammes donc qui accentue le sentiment de proximité avec l'incendie ce premier plan ce premier plan est traité de manière très singulière de manière convexe et dynamique toute cette disposition alors c'est pour ça qu'en fait toute cette imagerie elle est directement le produit de l'histoire de Bristol et de ce portrait de la ville de Bristol parce qu'en fait elle est reprise Robopham reprend un des éléments d'une des grandes vues panoramiques qu'il venait de dessiner pour Breckenridge donc là vous avez j'ai fait juste le focus sur la partie centrale donc dans le haut vous avez vraiment un extrait du panorama que Robopham venait de dessiner pour Breckenridge et vous retrouvez cette disposition avec l'image convexe au premier plan qui crée une sorte de vision très dynamique et des effets de proximité aussi avec les bâtiments qui sont à l'horizon et l'habilité de l'artiste consistait donc à dramatiser cet aperçu depuis les confins industriels de la ville Turner toujours curieux de l'actualité et on sait qu'aussi qu'il était probablement favorable à la réforme du système électoral donc il a sans doute prêté une oreille très attentive aux événements de Bristol en 1831 il connaissait bien Bristol en plus il avait représenté la ville qui s'y était rendue il s'intéressa probablement à ces images et particulièrement sans doute à la saisissante composition de la femme bien diffusée auprès du public londonien on en voit sans doute la trace dans la composition de deux grandes huiles sur toile consacrées à l'incendie du palais de Westminster en 1834 et qu'il présenta à la British Institution dès février 1835 pour le premier tableau que vous avez sous les yeux et pour le second à la Royal Academy en mai 1835 donc là aussi c'est extrêmement novateur c'est la première fois qu'un artiste du renom de Turner consacre une peinture ambitieuse à tel point qu'elle est exposée publiquement à un événement majeur et qui est consacrée à un événement contemporain de l'actualité même si c'est un événement qui est moins sujet à controverse bien sûr que les émeutes de Bristol même si les causes de l'incendie du Parlement de Londres étaient purement accidentelles le fait que les vénérables bâtiments abritaient le Parlement britannique où fut enfin votée la réforme du système électoral accorda à l'événement une résonance politique de nombreux commentateurs y virent une métaphore de la vétusté persistante du système politique et du besoin de réforme plus drastique encore tous ces échos sont sans doute à prendre en compte quand on aborde les deux grandes peintures de Turner la première reprend de manière assez saisissante la structure de la composition de robe-femme avec la représentation de l'incendie sur la ligne d'horizon et surtout la représentation convexe du cours d'eau au premier plan et la puissante assise architecturale sur la droite qui accentue un relatif effet de proximité avec l'incendie à l'horizon à l'identique la perspective accélérée du pont de Moïse-Minister sur la droite accentue chez Turner le sentiment de proximité dramatique avec le sinistre en cours la seconde peinture en revanche accentue elle l'effet de distance on voit beaucoup l'étendue de la tamise au premier plan qui envahit toute la moitié inférieure de la composition permettant de magnifier le reflet du sublime incendie dans la nuit métropolitaine les formes plus indistinctes qui se consument dans l'incendie de la peinture annoncent en fait l'évolution plus tardive de l'oeuvre de Turner et ainsi la belle série postérieure des aquarelles qui représentent un autre incendie l'incendie de la tour de Londres en 1841 pourtant Turner exécuta également sans doute au même moment une remarquable aquarelle qui est présentée dans l'exposition Absolutely Bizarre qui représente sans équivoque l'incendie du parlement de Londres en 1834 et où l'intention à la représentation des architectures est parfaitement manifeste sur cette image qui se cadre au plus près des bâtiments enflammés se projette peut-être le souvenir transposé des vignettes de Pine représentant les monuments de Bristol détruits par les flammes on peut noter aussi la représentation plus dramatique de la foule au premier plan qui assiste à la vaine tentative des pompiers essayant d'éteindre le brasier Pine a utilisé un procédé assez identique par exemple pour la vignette représentant l'incendie de la prison de Lando's Gate que vous avez à droite au bas de l'image en 1833 Robopham et Muller avaient adopté une structure comparable pour leur représentation de la charge du 3e régiment des dragons sur Queen Square le 31 octobre la composition avait été gravée d'ailleurs par Louis Haag et édité à Londres exactement comme la vue panoramique de Robopham toutefois l'aquarelle de donc ça c'est la gravure de l'image toutefois l'aquarelle de Turner si elle présente une saisissante image des bâtiments dévorés par les fleux dévorés par le feu sur tout l'arrière-plan de l'image avec une ampleur comparable révoquent en revanche la cruauté explicite de l'attaque meurtrière décrite par Muller il faut compter enfin Samuel Coleman qui à l'instar de Turner fut un créateur notable de peintures sublimes et catastrophistes profondément nourri de l'actualité politique et sociale britannique Samuel Coleman donc ce peintre de Bustol a pu être lui aussi témoin direct des tragiques événements de la nuit du 30 octobre 1831 alors il ne les a pas représentés directement néanmoins l'impressionnante destruction du temple qui est aussi présenté dans l'exposition absolument bizarre en ce moment qui était probablement peinte un peu après les événements vers 1835 et où l'on voit un terrible incendie consumé des monuments vénérables notamment une vénérable cathédrale gothique dans l'espérance d'une ère nouvelle offre sans doute un écho transposé du désastre bristolien pour une part l'actualité tragique de la ville avait rejoint la terrible et sublime imagerie élaborée à Bristol même par Damby Coleman et quelques autres artistes les émeutes de 1831 constituèrent en effet un dramatique point d'orgue tant dans l'histoire de la ville que dans celle du foyer artistique qu'elle avait abrité je vous remercie applaudissements 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 Sous-titres par Jérémy Diaz